Un grand bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous, fidèles, sur la chaîne Tech & Co, à la fois sur les box, bien sûr, mais aussi sur YouTube. Votre rendez-vous de début de semaine, vous le savez, s'appelle Tech Hebdo et je suis très heureux de vous retrouver pour ce premier numéro, d'ailleurs, du mois de juillet, avec au sommaire de Tech Hebdo cette semaine. Eh bien, on va revenir à Twitter qui, vous l'avez peut-être remarqué, depuis ce week-end, restreint le nombre de lectures de tweets par jour. Décision prise par Elon Musk, on va rentrer dans les détails dans un instant avec Louis Mbembe. Vous le savez, l'été, c'est aussi le moment où on peut s'extasier devant les étoiles. Eh bien, on en parlera avec Unistellar, une startup qui propose un télescope connecté. Et puis, Melinda Davansoulas viendra nous présenter le MacBook Air 15 pouces. La rédaction de Tech & Co l'a testé. Est-ce que c'est vraiment le PC qui va révolutionner les usages de l'informatique ? On verra ça tout à l'heure avec Melinda. Merci d'être avec nous. C'est parti pour Tech Hebdo. Et je vous le disais, Tech Hebdo, c'est chaque début de semaine, vos 26 minutes dédiées à toute l'actu tech que vous pouvez retrouver sur la chaîne Tech & Co. Vous le savez, cette chaîne que vous retrouvez 24h sur 24 sur les box opérateurs Free, SFR, Orange et Bouygues. Et puis, nous sommes aussi présents, vous pouvez retrouver Tech Hebdo sur l'appli RMC BFM Play et sur YouTube, bien évidemment. On attaque tout de suite avec l'actu de ce début de semaine qui est très, très riche. Encore une fois, vous allez pouvoir le constater. Et c'est Louis Mbembe qui nous rejoint à la rédaction de Tech & Co. Salut Louis ! Salut François ! Heureux de te retrouver, mon cher Louis, pour commenter l'actu. On va parler tout à l'heure des nouveaux AirPods Pro qui devraient sortir si tout va bien d'ici la fin de l'année avec de nouvelles fonctionnalités que Louis va nous détailler. Mais pour débuter donc, Twitter, je le disais, ce week-end, Elon Musk a pris une décision assez forte de limiter le nombre de tweets qui s'affichent quand on est abonné à Twitter. C'est exactement, adieu, voilà, le scrolling frénétique. Le scrolling illimité. Et illimité, parce que concrètement, désormais, les comptes certifiés Twitter Blue auront droit à 10 000 tweets. Donc à scroller, à voir 10 000 tweets. Exactement, exactement. Pour les comptes non certifiés, ce sera 1 000 tweets. Et pour les comptes récents qui viennent d'être créés, ce sera 300. Et en fait, lorsqu'ils atteignent la limite de lecture, il y a un message qui s'affiche, limite de taux dépassé au bout de quelques actualisations. Est-ce qu'on sait pourquoi Elon Musk a pris cette décision, pour le moins farfelue, Louis ? D'après Elon Musk, en fait, c'était des restrictions qui étaient nécessaires pour contenir la collecte massive de contenus issus de Twitter par des entreprises qui développent des systèmes d'intelligence artificielle. On pense notamment à OpenAI. Et selon Musk, en fait, ces entreprises se servent de ces données, justement, pour alimenter leur modèle de langage. Et justement, selon Musk, la plateforme Twitter ne serait pas en mesure de supporter le poids de tel niveau de collecte, au point que cela affecterait l'expérience utilisateur. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des robots qui lisent des tweets à longueur de journée, mais avec évidemment des cadences infernales. Ça fait travailler les serveurs. Exactement. Et Elon Musk veut limiter tout ça, donc justement en restreignant, en quelque sorte, le nombre de tweets qu'on peut voir tous les jours. Tout à fait. Non, mais ça ne peut pas durer, de toute façon, ça, Louis, non ? Pour l'instant, en tout cas, c'est temporaire. Il a annoncé que c'était temporaire. Après, on ne sait pas. Il n'a pas donné exactement de date pour une reprise normale du service. Donc, pour l'instant, en l'état, c'est comme ça. Donc, on verra par la suite s'il y a des nouveaux développements. Oui. On se rend compte quand même de la puissance de cette intelligence artificielle qui va même jusqu'à scroller les tweets pour se nourrir, en fait, de toute l'actualité et de toutes les idées qui parcourent Twitter. C'est à la fois abyssal et un peu effrayant quand même. C'est vertigineux, oui. Dans l'actu, tiens, justement, conséquence de cette limitation chez Twitter, somme toute qui est assez relative. Alors, pour tous ceux qui sont abonnés, c'est vrai que scroller 6 000 tweets, c'est beaucoup quand même. Bon, voilà. La conséquence, c'est que Mastodon, vous le savez, cette alternative à Twitter qui avait été lancée il y a quelques mois de cela, suite à toutes les polémiques qu'il y avait eu concernant Twitter, eh bien, ça donne un coup de boost, en fait, aux abonnés. Bah, exactement. En tout cas, voilà, il y a eu une augmentation du nombre d'abonnés à Mastodon. 110 000. 110 000 personnes qui, au cours de ces derniers jours, voilà, ont rejoint ce réseau social. En tout cas, voilà, le fondateur de Mastodon, qui s'appelle Eugène Rochko, s'est félicité, en tout cas, sur la plateforme, voilà, de cet afflux de visiteurs, d'utilisateurs. Et c'est pas la première fois, en fait, qu'il y a un afflux, voilà, d'abonnés, suite au débord de Twitter. On se rappelle, justement, l'année dernière, lorsqu'Elon Musk avait racheté le réseau, voilà, Twitter, il y avait également eu un afflux assez massif, voilà, d'utilisateurs de Twitter vers Mastodon. Oui, qui, mécontent, en fait, de cette nouvelle voie que prenait Twitter, eh bien, était allée sur Mastodon. Exactement. Seul bémol, par contre, c'est que Mastodon, apparemment, n'a pas réussi, visiblement, à garder, à conserver, voilà, ses nouveaux fidèles. Et donc, il faut voir si, cette fois-ci, avec cette nouvelle restriction un peu imposée par Twitter, est-ce que cette fois-ci, ça va être pérenne ? On verra. Oui, c'est pas sûr, parce que Mastodon, évidemment, n'a pas la richesse d'un Twitter. Exactement. Ni la notoriété, effectivement. C'est quand même un petit peu différent. Toujours, puisqu'on parle de Twitter, vous savez que Meta profite un petit peu de cette pagaille qu'il y a sur Twitter pour envisager de lancer un concurrent au réseau social. C'est quelque chose de sérieux, Louis ? Très sérieux, parce que Meta a, effectivement, décidé de profiter de la brèche générée par Twitter et a dévoilé un premier aperçu de Thrud, son réseau social concurrent à Twitter. À quoi ça ressemble ? On a eu un premier aperçu donné grâce à un développeur qui s'appelle Alessandro Paluzzi. Si vous voulez, ça ressemble vraiment à Twitter. C'est un fil d'actualité, il y a les messages qui défilent. On peut liker. Vous pouvez liker, partager des photos, répondre. Et il y a également une limite de caractère. Mais surtout, l'intérêt de Thrud, ce sera sa connexion avec Instagram. Vous pourrez, lors de l'inscription, vous pourrez vous connecter avec votre non-utilisateur Instagram. Et du coup, la plateforme récupérera directement vos contacts. Et il y aura également aussi des coches bleues, donc des comptes officiels, qui seront également présentes sur cette plateforme. Oui, intéressant, parce qu'on imagine la portée que pourra avoir ce réseau social, vu le nombre d'abonnés qu'il y a, par exemple, sur Instagram et sur Facebook. Tout de suite, s'il y a ne serait-ce que 10% des personnes qui s'abonnent à ce nouveau réseau social, ça fera beaucoup de gens qui vont pouvoir y participer. Donc, c'est aussi intéressant. On n'a pas de date, on ne sait pas quand est-ce que ça va sortir. Alors, pour l'instant, c'est sur le Google Play, mais on ne peut pas la télécharger pour le moment. Aucune date n'a été annoncée. Mais à notre avis, en tout cas, vu que ça arrivait un peu sur le store de Google, on pense qu'une première version de l'application ne devrait pas tarder à avoir le jour. Voilà, à suivre donc. Donc, on y reviendra, bien évidemment. Dans l'actu, projetons-nous à la rentrée, peut-être d'ici la fin de l'année prochaine, vous le savez, la rentrée prochaine verra l'arrivée d'un nouvel iPhone. Forcément, ça sera l'iPhone 15. Exactement. Qui sera sans doute décliné en plusieurs modèles, etc. Mais on risque d'avoir aussi d'autres nouveautés, et notamment une nouvelle version des Airpods Pro, ces écouteurs, en fait, True Wireless de chez Apple qui cartonnent. Exactement. Une nouvelle version, c'est le journaliste de Bloomberg, Marc Gourman, qui est en fait de l'écho. Toujours très bien informé. Exactement. Et en fait, il évoque donc cette nouvelle version des Airpods qui se transformerait en dispositif médical et qui permettrait en fait de corriger une déficience auditive. En fait, si vous voulez, Apple sera en train de développer un nouveau test auditif qui permettra en fait de mesurer la manière dont les utilisateurs entendent. Et en fait, l'objectif, c'est de repérer en amont d'éventuels problèmes d'audition et prévenir justement d'éventuelles pertes auditives. Et donc, c'est une fonctionnalité qui s'ajoute à d'autres dispositifs qui sont destinés à mieux entendre. Il y a le dispositif Live Listen ou Conversation Boost qui existe déjà à cet effet. Donc, c'est une nouvelle fonctionnalité qui pourrait également positionner Apple sur le créneau des appareils auditifs qui a un marché assez important, estimé à 10 milliards de dollars selon Bloomberg. Oui, et puis aujourd'hui, un appareil auditif, alors même s'il est beaucoup moins visible que des Airpods, ça coûte plusieurs milliers d'euros. Ça coûte très très cher de se faire équiper. Et donc là, on se retrouverait avec des Airpods qui en plus sont dans l'air du temps. Porter des Airpods, finalement, ce n'est pas clivant, en quelque sorte. Moins que le Vision Pro. C'est ça. Moins que le Vision Pro, je pense. En effet. Ce n'est pas le même prix aussi. Mais si ça pourrait permettre à des personnes qui entendent mal, par exemple, de pouvoir se reconnecter avec les gens avec qui ils discutent, ça pourrait être pas mal du tout. Tout ça pourrait être annoncé. Vous avez aussi également pas mal de capteurs. Enfin, le produit serait bardé de capteurs qui permettraient également d'indiquer la température de la personne. Voilà, donc, c'est des fonctions qui devraient prendre, par contre, des mois, voire des années à se mettre en place, apparemment. Donc, ce n'est pas pour tout de suite. Et par contre, un changement qui devrait arriver assez rapidement, par contre, c'est le passage au chargeur USB-C. Et oui. Donc, voilà, vous évoquez la prochaine génération d'iPhone qui en sera équipée. Et pour les Airpods, ce sera, en fait, le boîtier de recharge qui, dans un premier temps, sera équipé d'un chargeur universel. Tout ça pour se conformer, en fait, aux exigences de l'Union européenne qui oblige maintenant tous les constructeurs d'appareils électroniques à avoir un port de recharge, on va dire, standardisé. Et c'est du USB-C. Merci beaucoup, Louis. Merci, François. Voilà pour l'actu de cette semaine, Louis Mbembe, donc, de la rédaction de Tech&Co. Et tout de suite, nous allons découvrir Unistellar, une boîte superbe, une start-up superbe, qui vous permet de regarder les étoiles et avec une nouvelle technologie encore mieux, même quand il y a de la pollution lumineuse. Et avec les beaux jours qui sont là, avec les vacances qui arrivent aussi, avec les belles soirées étoilées, quoi le plus agréable que de se poser et d'essayer justement d'admirer, voilà, les étoiles, l'espace. Eh bien, c'est ce que propose Unistellar. Et je reçois, eh bien, le président d'Unistellar, Laurent Marfizy. Bonsoir, Laurent, merci d'être avec vous. Bonsoir. Je ne suis que directeur général. Oh, pardon, directeur général. J'ai brûlé quelques étapes. Non, directeur général, c'est déjà pas mal. Laurent, un mot sur Unistellar pour débuter, parce que c'est vrai qu'on assiste à une nouvelle génération, en fait, de télescopes connectés aujourd'hui, hyper intelligents, qui permettent de faire des trucs incroyables. Est-ce que vous pouvez nous présenter Unistellar ? Oui. Alors, Unistellar, c'est une société que j'ai cofondée avec mes associés, dont un est président, d'ailleurs. Qu'on salue, d'ailleurs, Monsieur le Président. Et dont l'objectif était de permettre au grand public de vivre ce qu'est l'émotion de l'observation astronomique, de comprendre ce qu'est l'univers, etc. Donc, on a mis au point des instruments à la fois extrêmement puissants, qui vont permettre au grand public de voir des galaxies, des nébuleuses, etc. Mais aussi des instruments extrêmement simples à utiliser, afin que cette expérience reste un voyage agréable, qu'on puisse partager en famille ou entre amis. Et on a voulu que cette expérience entre dans le quotidien de chacun. Et donc, cette simplicité, évidemment, elle va permettre d'avoir des télescopes non seulement très faciles, mais très rapides à mettre en œuvre. On a une demi-heure avant de coucher les enfants, on va pouvoir l'installer sur son balcon et regarder un petit peu l'espace, voyager vers une ou deux galaxies, découvrir ça ensemble. Il se connecte automatiquement pour aller voir ce qu'on veut, comment ça marche ? Exactement. On le pose sur son trépied, on se connecte avec son téléphone, qui devient une super télécommande, en fait, du télescope. Et puis, très simplement, le télescope va reconnaître le ciel, vous dire qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à regarder ce soir-là. Vous allez pouvoir cliquer, il va pointer tout seul et vous emmener. Oui. Génial. Et apporter cette notion de ludique, en fait, à quelque chose qui fascine beaucoup de gens, mais qui fait un peu peur, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un peu une activité qui est réservée à une élite, souvent. Oui. Il faut se rendre dans des endroits, il faut trouver des télescopes, etc. Là, vraiment, vous permettez, en fait, à tout à chacun, finalement, de pouvoir goûter à tout ça, d'autant que vous mettez en place une initiative qui est très cool, qui va se dérouler cet été, mais on va en parler dans un instant. La nouveauté, c'est que, bon, Unistellar, voilà, vous êtes bien implanté. Nikon, avec qui vous travaillez, rentrez dans le capital d'Unistellar, d'ailleurs. Ça prouve que, voilà, cette grande boîte d'optique, entre autres japonaises, qui s'approche de vous, c'est plutôt bon signe. Oui. Et la deuxième news, c'est que, eh bien, vous avez mis au point un soft qui permet de voir encore mieux les étoiles, même dans des conditions, on va dire, un peu difficiles. C'est ça ? Oui, voilà. Donc, ce dont on s'est rendu compte très vite, c'est que, si on veut atteindre le grand public, eh bien, il faut atteindre les gens qui habitent en ville. La plupart d'entre nous sommes des urbains. C'est ça. Et là, s'il y a de la pollution lumineuse. Et ce que l'on a fait, en fait, c'est, depuis le début, on a essayé de développer des technologies qui permettent de compenser ça. Et là, dernièrement, on est très fiers, puisqu'on a atteint un degré de développement très élevé dans ces algorithmes de traitement de la pollution lumineuse, qui nous permet maintenant de faire bénéficier d'un contraste tel que les gens vont enfin pouvoir voir de très, très beaux objets, même en ville. C'est-à-dire des beaux objets ? C'est-à-dire, on peut regarder autre chose que des étoiles, finalement ? Oui, en fait, ce qui est le plus... Alors, enfin, ma voisine, je suis d'accord. Ce qui est le plus... Sauf si... Enfin bon, ça, c'est autre chose. Mais est-ce que je peux regarder, par exemple, je ne sais pas, moi, je suis à quelques kilomètres de la Tour Eiffel, est-ce que je peux regarder la Tour Eiffel comme je ne l'ai jamais vue ? Oui, vous pouvez regarder la Tour Eiffel, mais vous la verrez comme vous pouvez la voir dans un télescope normal. Ce n'est pas là qu'est la force de nos instruments. Nos instruments sont capables plutôt d'aller améliorer, d'aller accumuler du signal sur des objets extrêmement faibles que l'on voit dans le ciel. OK. Donc, par exemple, voilà, des choses que la lumière, la pollution lumineuse ne nous permet pas de voir. Bien, vous, vous allez grâce aux algos et à l'IA, parce que j'imagine qu'il y a l'intelligence artificielle... En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a énormément d'objets de l'univers qui sont un peu noyés dans ce voile laiteux de pollution lumineuse. Mais en fait, la pollution lumineuse n'est pas plus lumineuse que ces objets. Ces objets restent plus lumineux. Et ils dépassent un peu la pollution lumineuse. Ce qui permet de vous de les détecter. Le problème, c'est que l'œil humain, lui, est plus capable de voir. Il n'y a plus assez de contraste. Donc, on ne voit plus qu'un voile blanc. Mais avec un instrument tel que le nôtre, on va pouvoir voir ce petit signal qui dépasse. On va pouvoir l'amplifier. Ça, c'est ce qu'on faisait jusqu'à aujourd'hui. Et là, au début du mois de juin, on a sorti une nouvelle technologie, la Deep Dark Technology, la technologie des noirs profonds, qui va nous permettre, en fait, de bien distinguer cette pollution lumineuse du signal, de mettre cette pollution lumineuse à zéro pour que vous ayez des fonds bien noirs profonds, comme dans l'espace. Et là, le contraste devient saisissant. Vous voyez vraiment des galaxies, des nébuleuses se détacher. Un peu comme la mise à jour sur un smartphone. C'est une mise à jour que l'on peut télécharger, qu'on installe sur le... Tout à fait. ...le télescope ? C'est un des points forts de nos produits. C'est que même les utilisateurs de la première heure qui ont acheté nos premiers produits il y a trois ans, ils bénéficient de cette mise à jour. Et donc, ils ont l'impression d'avoir un nouveau télescope aujourd'hui. C'est top, ça. Cette mise à jour est disponible d'ores et déjà, ou elle va arriver ? Oui, tout à fait. Elle est disponible depuis un mois maintenant. OK. Et il suffit de se connecter à son télescope. Et de mettre à jour son télescope. Exactement. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, vous avez aussi cette démarche de vouloir populariser ce que vous faites. Oui. Et vous êtes à l'initiative d'une opération qui va se dérouler tout cet été. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, tout à fait. Alors, on a fait un partenariat avec des événements qui existaient déjà, comme la Nuit des étoiles d'été, qui est organisée par l'AFA, le Spacebus. Qui existe depuis très longtemps, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Très, très bel événement. D'ailleurs, c'est à l'occasion d'un de ces événements-là que moi, je suis devenu passionné quand j'étais enfant. Eh oui. Donc, c'était... Oui, la boucle est bouclée, finalement. Oui, la boucle est bouclée, exactement. C'est ça. Et donc, avec ces grands partenaires, on est partenaire de l'AFA depuis plus d'un an maintenant, et avec aussi un certain nombre d'utilisateurs, de clubs d'astronomie qui ont nos produits, on a décidé de faire partager au plus grand nombre cette expérience d'astronomie un peu conviviale et émouvante que l'on promeut avec nos produits. Et donc, dans toute la France, pendant tout l'été, il va y avoir l'événement Stars Up à Meudon en septembre, il va y avoir les Nuits des étoiles d'été en début août, il va y avoir le Space Bus qui va se déplacer dans tout l'est de la France, et puis dans toute la France, en Dordogne, en Bretagne, sur les lieux de vacances, mais aussi dans des grandes villes, grâce à notre technologie de réduction de la pollution lumineuse, on va pouvoir partager des belles soirées d'observation d'astronomie. J'imagine que tout est indiqué sur votre site. Comment on sait que vous serez à tel endroit ? Tout à fait, il y a une page sur notre site web qui permet de voir tout ça. Combien ça coûte une liste et l'art ? Alors, le ticket d'entrée est à 2500 euros, avec notre premier modèle, entrée de gamme, et ensuite on a un modèle un peu plus avancé, à 4500 euros. L'idée, c'est de... Est-ce qu'on peut rendre encore plus accessible cette technologie, à votre avis ? Est-ce que vous y travaillez ? Alors, oui, 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 on travaille à rendre ces technologies très, très accessibles. Néanmoins, ces télescopes-là, ce form-facteur, cette technologie-là, elle est pérenne, c'est-à-dire ces modèles de télescopes-là, vous les achetez aujourd'hui, ils seront updatés régulièrement, etc. Et c'est en soi une technologie optimisée. Vous avez quelque chose de vraiment très optimiste. On n'achète pas un gadget. Non, vous n'achetez pas un gadget qui sera déprécié dans deux ans parce qu'il y a autre chose qui sort. S'il y a autre chose qui sort, ce sera une techno un peu différente. qui permettra de faire baisser le prix, c'est ça ? Il y aura des efforts dans ce sens-là, c'est sûr. Voilà, je ne vais pas vous taquiner encore un peu plus parce que j'imagine que vous attendez le bon moment pour nous parler de tout ça et de cette nouveauté. Oui, c'est le jeu de faire la surprise. Et vous serez bienvenus, évidemment, sur la chaîne. Avec grand plaisir. Pour nous en parler, Laurent. Merci beaucoup. Voilà, donc, directeur général du NISTELLAR, une belle boîte qui est installée à Marseille. Merci. Merci beaucoup, François. Et on va terminer ce tech hebdo avec Mélinda Davansoulas qui nous rejoint avec un produit qui était très attendu, le MacBook Air 15 pouces. Elle l'a testé, elle va tout nous dire tout de suite. Et parmi toutes les annonces qu'on a pu avoir lors de la dernière WWDC, évidemment, il y a eu le Vision Pro d'Apple, tout l'écosystème qui se raccroche à tout ça. Et il y a eu aussi l'annonce du MacBook Air 15 pouces qui est passé presque finalement un peu inaperçu de par la puissance, en fait, du Vision Pro. Mais l'avantage du MacBook Air 15 pouces, c'est que c'est du concret, c'est que c'est déjà sorti ou ça va sortir. Il est déjà là. Il est déjà là. Et Mélinda Davansoulas, qui était sur place, est repartie avec dans sa petite valise et elle a eu le temps de le tester pour nous raconter tout cela. Bonsoir, Mélinda. Bonsoir, François. Évidemment, très heureux de te retrouver. Vous avez donc ce MacBook Air 15 pouces. Rien que le dire déjà, parce que ça fait tellement longtemps qu'on attendait ce produit, en fait. Ça fait tellement d'années qu'on en parle. Un MacBook Air grand format, parce qu'on sait que sur les MacBook Pro, il y a déjà du 14 et du 16 pouces. Donc, si vous voulez, vous avez besoin d'espace pour travailler et gambader avec. C'est un peu plus lourd que celui-ci, mais il y a de quoi faire. C'est vrai que sur les MacBook Air, c'est-à-dire le modèle d'entrée de gamme, on parle d'Apple, donc c'est de l'entrée de gamme, du haut de gamme, il n'y avait qu'un seul format, c'était du 13 pouces. Depuis très, très longtemps, on se disait, ça manque d'un grand écran, parce qu'il n'y a pas de raison si vous avez besoin d'espace d'un grand écran de devoir passer au modèle supérieur qui est évidemment plus cher. Donc, Apple a entendu tout le monde et ils ont fini par sortir ce modèle-là, 15 pouces, qui est, déjà, je vous l'annonce directement, rigoureusement le même modèle que celui qui est sorti l'année dernière, en 13 pouces, mais en version plus grande. D'accord. Donc, à l'intérieur, tout le squelette technologique, les processeurs, la mémoire, etc., tout ça, c'est la même chose que le MacBook Air 13 pouces de l'année dernière. Donc, 2022. Voilà, 2022, qui avait ce nouveau design, donc beaucoup plus élancé, assez fin, qui avait la puce M2, qui est, on le sait, largement suffisante pour, allez, la très, très, très grande majorité des gens qui ont un MacBook Air. Voilà. Là, la vraie différence, c'est cet écran qui est beaucoup plus grand. L'autonomie, c'est la même. C'est-à-dire, cette autonomie phénoménale qui permet de tenir largement une journée en ayant une véritable activité sur son MacBook. Il y a, c'est pas vrai, je vous ment, il y a des petits ajouts. Ah. Si vous êtes amateur d'audio, par exemple, on a six haut-parleurs dedans. D'accord. Et plus quatre. Le son était déjà très bon dans le MacBook Air 13 pouces. Il est excellent. Si tu te souviens du MacBook Pro 16 pouces qui était sorti il y a quelques années, c'était le premier qui avait un son vraiment très, très bon. Qui est assez bluffant, d'ailleurs. Voilà, exactement. Même un peu de basse et tout. Qui était très bon. Eh bien, c'est un peu la même recette dans celui-ci. Honnêtement, le son, c'est un des points forts. Alors, évidemment, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ceci n'est pas une enceinte. Vous n'allez pas faire vos soirées avec. Mais... Mais un peu là, à travailler, on va dire, cette partie sonore, suite, évidemment, au télétravail. Exactement. Parce que c'est ça, en fait. Aujourd'hui, on sait qu'un ordinateur comme ça va servir pour des appels en visio, pour la vidéoconférence, des choses comme ça. Donc, l'important, c'est d'avoir des micros. Il y en a trois. D'avoir des haut-parleurs pour entendre tout le monde très bien. Il y en a six. Et en plus, si vous regardez vos films en vadrouille, c'est audio spatial, compatibilité Dolby Atmos. Donc, on est vraiment pour une petite machine comme ça. Configuration sonore haut de gamme. Configuration sonore haut de gamme. Pour le reste, je l'ai dit, l'écran, l'équilibre de rétina, donc 15,3 pouces. Ok. Donc, très, très bonne qualité. On n'est pas sur de l'OLED ? On n'est pas sur de l'OLED parce que ça, ça reste quand même très, très cher. Ça ferait monter le prix. On va en parler du prix aussi. Non, mais c'est intéressant parce qu'il y a plein de petits copains, petits camarades qui se mettent aux écrans OLED. Oui, mais... Les Acer, les Asus, etc. Exactement. C'est vrai qu'on pourrait se dire au bout d'un moment, il faudrait qu'ils viennent à l'OLED. Il n'y a pas besoin pour eux. La cible de ce produit-là, ce n'est pas ce qu'elle va rechercher. On est très confort sur de l'OLED quand on fait beaucoup de vidéos. Quand on fait du jeu vidéo, si on aime bien, c'est assez confort. C'est une machine qui a un énorme potentiel en jeu vidéo. On le sait, les puces, depuis la puce M1, M2 et toutes les autres, sont... Les développeurs de jeux vidéo les regardent quand même amoureusement et commencent à développer. Donc, on voit de plus en plus de jeux consoles PC arriver sur Mac. Resident Evil Village, on a vu toute la trilogie Tomb Raider. Ce sont des jeux qui ont un peu quelques années aujourd'hui, mais mine de rien, qui sont déjà compatibles. Ça veut dire que les autres vont arriver. Tu penses que ce MacBook Air a des velléités à aller taquiner le segment des gamers à terme ? À lui faire du pied, dirons-nous. Ce ne seront pas encore des machines de jeu. Oui, on n'a pas la puissance d'un PC gamer sous Windows. En fait, c'est un peu particulier. Cette puce, elle est tellement puissante qu'elle peut supporter des choses. À partir du moment où ce sera compatible la puce M2 avec du jeu vidéo et aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeux qui sont développés. Sauf que pour des développeurs, développer sous M2, quand on développe déjà sous Windows, c'est un autre portage. Mais on voit de plus en plus de jeux arriver et des jeux gourmands et exigeants quand même. Donc ça, c'est plutôt un bon signe. Donc je vous dis, autonomie. Webcam, c'est un peu peut-être. On parlait de la vidéo. Elle est bien. On est quand même en 1080. C'est honnête par rapport à ce qu'Apple faisait il y a quelques années où ce n'était pas formidable la webcam. On n'est pas non plus sur du top niveau comme on en voit ailleurs. Mais c'est amplement suffisant. C'est moins bien que sur certains iMac, par exemple. où on a tendance à être en Belly ou sur le MacBook Pro. Est-ce que c'est dû à la finesse de l'écran ? Ils n'ont pas pu mettre peut-être des capteurs ? Oui, il y a ça et ce n'est pas forcément une priorité. Comme je vous l'ai dit, je ne sais pas si on le voit bien, mais on est sur quelque chose qui fait 1,15 cm d'épaisseur. Donc régulièrement, on est sur un des portes... C'est un MacBook Air. Il garde quand même son nom même s'il est grand. Il fait 1,5 kg. Ce n'est pas le plus léger du marché, soyons clairs, mais c'est quand même pas mal. Oui, et puis le problème de cette webcam pour moi, c'est qu'elle est dans cette fameuse encoche qu'on trouve sur les MacBook Pro et qui ne sert un peu à rien à part à réduire la largeur, l'épaisseur des bordures. Il n'y a toujours pas de reconnaissance faciale dessus. Ça, c'est fou. Je trouve ça dommage. Il n'y a pas le Face ID alors que c'est sur l'iPhone et sur l'iPad. Oui, mais je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas le mettre. Alors, ils disent toujours pour des questions de sécurité, mais c'est quand même dommage. Je ne vois pas comment ça peut ne pas finir par arriver. Par arriver, c'est sûr. Donc, ce sera. C'est une super machine qui a un prix. On ne va pas se mentir. Je vais vous le dire tout de suite. C'est à partir de 1599 euros. Très honnêtement, je pensais que ce serait pire. Il faut se rappeler que le précédent, l'année dernière, était sorti à 1499. Donc, pour 13 pouces ? 1399. Donc, pour 13 pouces. Finalement, la différence n'est pas énorme. Et ce modèle-là a baissé à 1299 euros. Le 13 pouces, donc le même en modèle en dessous. D'accord. Le M1, qui est encore, honnêtement, un très, très bon investissement pour moi, pour quelques années, pour tenir vraiment quelques années. Il est tombé à 1199 euros. Oui, vous allez me dire, on voit des PC Windows portables nettement moins chers. Là, honnêtement, il y en a pour quelques années à l'avoir avec une puissance quand même équivalente. Vous pouvez le pousser pour faire du montage vidéo. Évidemment, ne me dites pas, on va mettre 80 pistes 4K ou 8K. Non, mais pour faire un montage. Mais pour faire un très bon montage avec beaucoup de pistes 4K, il ne fait pas de bruit alors qu'il n'y a pas de ventilateur dedans. Bon, ça, il faut le rappeler. Mais bon, après, MagSafe, la prise MagSafe, ça, c'est très pratique. C'est la fameuse connectique du côté qui permet, si vous prenez les pieds dans les fils, que ça se décroche automatiquement et que ça n'embarque pas tout l'appareil. Ça, c'était un retour qu'on avait vraiment salué l'année dernière. Ça manque un peu de connectique pour moi. On n'a toujours que deux USB-C. Quand vous prenez un grand écran, il y a des chances que vous ayez envie de faire beaucoup de choses avec et des choses à brancher. Et puis après, Apple se fera un plaisir de te vendre tous les adaptés. Mais évidemment, c'est cadeau, il y en a plein. Des tarifs, ce n'est pas cadeau, justement. Pour moi, un seul truc aussi, si vous avez besoin de mettre des options, 256 Go de stockage initial, si vous voulez monter jusqu'à 2 Tera, vous avez vraiment de l'ambition pour faire autre chose. Là, en revanche, ça commence à chiffrer très, très vite. C'est un peu dommage. C'est vrai qu'à 1599, on n'a que 256 Go. On n'a que 256 Go. C'est un peu léger. On peut brancher un disque dur externe, mais on va sacrifier un port USB. Et voilà, on rajoute encore un appareil supplémentaire. Exactement. Merci, Melinda, pour cette belle machine, ce MacBook Air 15 pouces qui vient de sortir. C'est avec ce test que se termine ce Tech & Go. Bien évidemment, on a été très heureux de passer cette petite demi-heure en votre compagnie. Merci de nous suivre sur la chaîne Tech & Go avec une batterie de programmes. Vraiment, vous en avez pour tous les goûts. Vous retrouvez aussi, d'ailleurs, Melinda, avec Multijoueurs chaque semaine. De quoi je me mail et beaucoup d'autres émissions à découvrir. Merci de nous suivre. On sera là très vite. A bientôt.